1. Unité 2. Devoirs et droits. Communication et actes de langage. Exprimer une obligation. Donner un ordre. Interdire. Pages, 56, et, 57. Mes apprentissages en français. Où se passe cette scène ? Cette scène se passe dans le bureau de la directrice d'une école. Qui peuvent être les personnes que tu vois ? Un parent d'élève, un élève et peut-être une secrétaire. De quoi peuvent-elles parler ? Ce parent vient peut-être inscrire son fils dans cette école. La directrice lui indique ce qui est nécessaire pour l'inscription à l'école. La directrice. La directrice. La secrétaire. La secrétaire. Anas. Anas. Le père d'Anas. Le père d'Anas. Bonjour madame la directrice, on vient de s'installer dans ce quartier et je voudrais inscrire mon fils Anas qui a 10 ans dans votre école. C'est son droit, il sera dans une classe de cinquième année. Mais il faut faire vite, car bientôt, il n'y aura plus de place dans notre école. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous devez apporter un certificat de radiation de l'école où était votre fils. Pas besoin, voici une fiche qui vous indiquera tout ce que vous aurez à faire. Je dois aussi apporter mon carnet de vaccins. Oui, bravo Anas. Mais, tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter sauf si tu es malade. Madame Malami, faites découvrir l'école à Anas et son père, s'il vous plaît. Merci madame la directrice, au revoir. Est-ce vrai que le père d'Anas, vient dans le bureau de la directrice, parce que son fils a fait des bêtises ? Non, ce n'est pas vrai, Anas n'a pas fait de bêtises. Qui est Anas ? Que lui arrive-t-il ? Anas est un garçon qui vient d'emménager avec sa famille et qui va s'inscrire dans une nouvelle école. Que doit faire le père d'Anas pour l'inscrire dans cette nouvelle école ? Son père doit apporter un certificat de radiation de l'ancienne école. Il doit aussi apporter le carnet de vaccins d'Anas. Qu'est-ce qu'un certificat de radiation ? Un certificat de radiation est un document qui atteste qu'Anas était déjà inscrit et qu'il a quitté l'école où il était pour aller dans une nouvelle école. Quels moyens sont utilisés dans le dialogue pour exprimer une obligation ? Les moyens utilisés pour exprimer une obligation sont, il faut. Vous devez. Je suis obligé. Ce que vous aurez à faire. Je dois. Tu dois savoir. Qu'exprime « Il est interdit de » ? Il est interdit exprime une interdiction, ce qu'il ne faut pas faire. Donne des expressions équivalentes. Il est défendu de, on n'a pas le droit de. Il n'est pas permis, autorisé de. Quel temps utilise la directrice pour donner un ordre poli à sa secrétaire ? Pour donner un ordre poli à sa secrétaire, la directrice a employé l'impératif présent en ajoutant la formule de politesse, s'il vous plaît. Exprime cet ordre d'une autre manière. Voulez-vous faire visiter l'école à Anas et son père ? Je voudrais que vous montriez l'école à Anas et son père. Je voudrais que vous montriez l'école à Anas et son père. Sous-titrage Société Radio-Canada